RTCI nous réunit. Donc je dirais que c'est une mentalité apparemment en Tunisie. Ça a commencé, vous vous souvenez, avec le premier draft de la constitution de 2014. Donc en 2013 déjà il y a eu ces problèmes au niveau de l'indépendance d'abord du pouvoir judiciaire, ensuite de l'indépendance de la magistrature et le fait de vouloir prêter serment et appliquer directement que le conseil supérieur de la magistrature rentre directement avec des manquements, avec des absences. Parce que 42 membres ont prêté serment le 14 décembre dernier. Là il y a un passage en force de la part du gouvernement, de la part du pouvoir exécutif pour des dessins bien particuliers. Alors la réponse de l'association des magistrats tunisiens ne s'est pas faite entendre. Donc réuni samedi en urgence, le conseil national de l'association des magistrats tunisiens a appelé au report des audiences dans tous les tribunaux mardi 20 décembre. Donc hier, l'association a exhorté également tous les juges à observer un mouvement de protestation devant le palais du gouvernement Al-Qasbah, aujourd'hui même pour dénoncer ce qu'il considère, c'est le communiqué qui le dit, des tentatives dont travaille le processus d'installation du conseil supérieur de la magistrature. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Mme Aisha Benhassan, juge et membre du bureau exécutif de l'association tunisienne des magistrats. Mme Aisha Benhassan, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, je ne sais pas si j'ai bien présenté la problématique. Pourquoi ces mouvements de protestation ? Je voudrais bien commencer tout d'abord par la confusion qui a été induite autour de la séance de prestation du serment au palais de Carthage le 14 décembre dernier et qui a créé une polémique et une confusion dans les médias et aussi au grand public. Parce que nous affirmons à ce niveau que le CSM, le conseil supérieur de la magistrature, ne peut pas se réunir malgré cette séance de prestation de serment et malgré cette médiatisation de l'événement. Parce qu'il y a des exigences constitutionnelles et légales qui n'ont pas été encore achevées. Lesquelles ? Qui sont les nominations proposées dans les hautes fonctions des juges et qui sont proposées par l'instance provisoire du pouvoir judiciaire. Ces nominations concernent le premier président de la cour de cassation, le procureur général de l'état auprès de cette cour, le président de la cour foncière et le premier président de la cour d'appel de Tunis qui sont des membres d'office dans le conseil supérieur de la magistrature. Ils sont nommés ce qu'on appelle escalité. Parce que le conseil supérieur, je vais essayer d'expliquer un peu pour les auditeurs et auditrices. Alors le conseil supérieur de la magistrature, il se compose de 45 membres. Ces 45 membres, certains sont élus par leur père, donc des juges qui sont élus par leur père dans les différents ordres juridictionnels, à savoir l'administratif, le judiciaire et puis le financier. Et puis il y a des nominations, ce qu'on appelle escalité. Qu'est-ce que ça veut dire escalité ? C'est-à-dire vous élise, vous êtes par exemple, je l'espère pour vous, le premier président de la cour des comptes ou le premier président du tribunal administratif, vous n'attendez pas que vous perdrez vos élises. Non, vous êtes directement nommé en tant qu'escalité dans ce membre. Alors ce qui est arrivé, c'est que 42 membres sont validés, c'est-à-dire sont là, sur les 45. Alors il faut dire aussi qu'il y a un manquement par rapport à une vacance qui n'a pas été comblée par les élections, c'est celui du prof universitaire, donc en matière de finances publiques, je pense, et de fiscalité. Oui, dans le conseil de la cour des comptes. Exactement. Alors aujourd'hui, les deux escalités, donc manquants, sont normalement proposées par l'instance qui gère aujourd'hui le pouvoir judiciaire. C'est l'instance provisoire du pouvoir judiciaire. Et ils ont proposé des nains, mais le gouvernement tarde à valider. Ah d'accord. C'est ça, si je peux donc résumer la situation. Oui. En fait, le Conseil national d'urgence réuni le 17 décembre a exprimé son inquiétude et sa condamnation pour les violations constitutionnelles et légales qui sont en fait depuis la séance de prestation de serment. Nous considérons en tant qu'association des magistrats tunisiens que le gouvernement est responsable de l'obstruction et de ce blocage des nominations et aussi de la couverture des violations constitutionnelles et légales. Nous considérons aussi que les trois tentatives de réunir le CSM avec une composition incomplète ont échoué jusque-là. Il y avait une première tentative au palais de Carthage après la prestation du serment pour réunir pour la première fois le CSM. La deuxième, le jour même, l'après-midi à la cour de cassation. La troisième tentative qui a échoué, elle a été organisée hier au Conseil des conseillers au Bardot le 20 décembre 2016. Combien de membres ont assisté à cette prise de fonction-là ? Eh bien, je n'étais pas présente, mais j'ai suivi la déclaration de M. Elmet Rassro, qui est un membre au CSM, qui a fait une déclaration au Média qu'il y avait 19 membres qui ont été présents hier et il n'y avait pas de réunion du Conseil supérieur de l'administration. Donc même les juges qui ont été élus, donc vos pères qui ont été élus, vous soutiennent finalement ? Il y a une grande partie des juges qui nous soutiennent. Il fallait dire qu'il y a 15 membres du CSM au plus qui ont signé une pétition disant que ces violations constitutionnelles et légales ne nous représentent pas et le Conseil ne peut se réunir en aucun cas par l'appel d'un tiers des membres. Ici, je veux bien mettre l'accent sur un point très important, que l'une des nominations qui ont été bloquées par le président du gouvernement concerne une dame qui a été proposée pour être la première présidente de la Cour de cassation et qui est une première en Tunisie. L'instance provisoire du pouvoir judiciaire a exercé pleinement ses compétences en vertu de l'article 148 de la Constitution qui présume que l'instance continue à faire ce qu'elle doit faire jusqu'à ce que le Conseil supérieur de la magistrature soit complet et se réunit pour la première fois dans les règles de l'art. Donc, l'une des nominations qui a été proposée par l'instance concerne une dame qui a été proposée pour être la première présidente de la Cour de cassation. D'accord. Et par ce fait, cette dame aura la possibilité de se porter candidate pour le poste de la présidente du CSM. D'accord. Donc, les quatre nominations qui ont été proposées par l'instance provisoire donnent accès à la candidature au poste du président du CSM. D'accord. Donc, les trois tentatives qui ont échoué jusque-là pour réunir le CSM veulent élire un membre qui n'est pas un membre des quatre qui a été proposé par l'instance provisoire. Laissez-moi comprendre, Mme Benahsan. Donc, vous êtes en train de me dire que, normalement, l'instance provisoire du pouvoir judiciaire devrait nommer, donc, des membres pour siéger et compléter, donc, la composition des 45. Oui. Et que, normalement, parmi ces membres-là, parce que l'ordre judiciaire est le plus important, donc, dans le pays en matière quantitatif, je ne dirais pas qualitatif, mais en matière quantitatif quand même. Quantitatif, oui. Voilà. Donc, et celui qui va être proposé par l'instance provisoire, c'est celui même, là, vous parlez d'une dame, donc, une juge qui siégera à la tête du CSM. Alors, le pouvoir exécutif ne l'entend pas de cette oreille et ne voudrait pas valider, donc, ces nominations-là, directement avec des décrets. Vous supposez, vous laissez dire, donc, que le pouvoir judiciaire voudrait mettre quelqu'un qui lui soit proche. C'est ce que vous êtes en train de dire. Le pouvoir exécutif. Exécutif, excusez-moi, oui. Qui siégerait probablement, parce que la loi présume qu'il y a une candidature entre les membres du CSM pour le poste du président du conseil. D'accord. Donc, avec le bon sens du pouvoir judiciaire, les juges qui ont le plus grand grade seront automatiquement le plus éligible à ce poste par leurs collègues et par les membres du conseil. Nous condamnons à ce niveau l'intervention du pouvoir exécutif dans l'indépendance du pouvoir judiciaire et dans l'indépendance du conseil supérieur de la magistrature. Nous disons aussi que le CSM n'est pas uniquement un conseil qui va gérer les carrières des juges, mais aussi c'est un organe qui est garant de l'indépendance de la magistrature. Et cette indépendance ne peut jamais être garantie par une intervention directe du pouvoir exécutif dans le conseil. Aussi, si le pouvoir exécutif intervient dans les nominations des juges, qui est la donnée la plus importante pour l'indépendance du CSM, on s'attendra probablement à des interventions directes dans les nominations et dans les décisions dans les six ans du premier mandat du conseil supérieur de la magistrature. Nous considérons par le mouvement de protestation d'aujourd'hui devant le palais du gouvernement à la Casbah, que le président du gouvernement est le premier responsable pour ce blocage. Nous l'avons appelé plusieurs fois et le Conseil national d'urgence l'a appelé à signer dans l'urgence les nominations des juges qui ont été proposées par l'instance. Est-ce que vous avez demandé audience avec le président du gouvernement ? On n'a pas demandé audience avec le président du gouvernement, mais nous considérons que la lecture de la loi et la lecture de la constitution ne doit pas faire l'échec entre les différents intervenants du pouvoir. Exécutif du pouvoir judiciaire parce que la constitution elle est claire, la loi elle est claire et le blocage n'a pas été motivé, ça n'a pas été une décision motivée ou une décision écrite pour qu'on pourrait discuter sur le contenu de cette décision. Encore un problème avec la cour constitutionnelle, ça n'aurait jamais été le cas d'interprétation de la constitution ou élite si jamais la cour constitutionnelle aurait été mise en place. Mais le problème aussi, c'est qu'à travers ces nominations-là que voudrait faire le gouvernement peut-être, donc il y a aussi une visée au niveau des 12 membres de la cour constitutionnelle. Et là, ça sera catastrophique si j'avais la politisation de la cour constitutionnelle. Ce sera, je dirais, ça sera le coup de grâce pour toute construction démocratique en Tunisie. Il faut faire attention. Alors, aujourd'hui, un mouvement de protestation devant la Casbah, quelles seront les étapes à venir si jamais vous n'arrivez pas à avoir l'application de la loi qui serait donc selon votre interprétation la plus correcte ? C'est très simple parce que le Conseil national d'urgence a créé une cellule de crise. La cellule de crise, elle est responsable de la coordination entre les différents tribunaux d'ordre judiciaire, d'ordre administratif et financier. Et pour suivre les nouveautés, adapter les mouvements par conséquent. Aussi, le bureau exécutif a été mandaté par le Conseil national d'urgence pour adapter le reste du mouvement dans les périodes à venir, y compris un appel à la grève générale des juges selon l'évolution de la situation. On va essayer de faire le pas à pas, petit à petit, mais aussi, nous considérons que même la grève générale n'est pas exclue de nos possibilités de mouvement. Très bien. Merci beaucoup, Mme Aïcha Ben-Hassan. Je rappelle que vous êtes juge et membre du bureau exécutif de l'Association tunisienne des magistrats. Merci beaucoup, Anis. On te retrouve lundi prochain. Tout de suite, on va retrouver Donia Cheoche dans le vrai du faux pour nous parler d'asthme et de cortisone. Juste après, c'est Christine, les cranberries et le jeu d'RTCI pour gagner 100 dinars. Restez branchés.